Marché entraîne la création d'une double trace, celle que nous déposons sur le sol, que nous appelons empreinte, et celle que les éléments appliquent à notre semelle, que nous nommons usure. Avec le temps, la semelle, le talon de cet emblématique Mocassin 180 peuvent s'abîmer. Déposé en boutique, il est expertisé puis envoyé à notre manufacture de goutnoge afin d'y être restauré au sein de notre atelier unique. Grâce au cousu goutieur, la semelle est décousue point par point. La tige est remise sur sa forme initiale pour reprendre le processus de fabrication classique. Assemblage d'une semelle neuve coupée dans un cuir au tannage végétal de la tannerie Basse-Tin. Garnissage de liège, pose du cambryon, couture de la semelle à la très pointe, fraisage d'hélices, bichonnage. Plus d'une vingtaine d'étapes et de mois de travail sont nécessaires à un ressemelage réalisé dans les règles de l'art. Avec un détail particulier, un W à l'intérieur d'une cloche frappée sous la semelle. signe de modèle ressemelé à la manufacture. Comme neuve, vos chaussures pourront de nouveaux marchés à votre rythme et perdurer. Car une paire de chaussures JM Weston peut durer toute une vie, se transmettre et renaître encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada